Pour créer des environnements d'apprentissage inclusifs, il est nécessaire d'apporter un certain nombre de soutien essentiel aux élèves et au personnel. Bien que les élèves n'aient pas tous besoin des mêmes soutiens, il y a plusieurs éléments clés qui doivent être mis en place afin de fournir efficacement un environnement d'apprentissage inclusif pour tous les élèves. Bien que les ressources comme la technologie et l'accès à des spécialistes soient vitales à la réussite de chaque apprenant, le soutien le plus important provient d'un personnel enseignant bien informé qui entretient une relation constructive avec les élèves et les parents. Alors, il faut avoir une personne ressource d'abord dans notre conseil scolaire pour qu'elle puisse soutenir et encourager la direction des questions ou la personne ressource à l'école même. Il faut avoir des chefs de file dans une école, il faut utiliser nos enseignants comme des leviers. Et ceux ou celles qui veulent faire des petits pas, on doit les encourager, on doit répondre à leurs besoins pour faciliter leurs premiers pas. Et puis, il faut donc leur permettre parfois aussi d'être libérés pour pouvoir mieux organiser, construire et innover. Un soutien essentiel aussi, c'est une personne ressource en technologie d'aide. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui changent à très grande vitesse de nos jours en technologie. Et avoir quelqu'un qui connaît bien la technologie au conseil aide beaucoup. L'autre chose qui est importante, c'est la collaboration avec les parents aussi. Donc, en début d'année, c'est peut-être important que l'enseignant en question puisse faire une réunion avec les parents pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est l'inclusion, c'est quoi la gestion de classe qu'elle préconise dans sa classe, quelle organisation elle a aussi, pour qu'il y ait un suivi entre l'école et la maison. Pour que les parents et les enseignants puissent s'en aller vers une même vision, qui est l'inclusion, bien sûr. Travailler dans un environnement scolaire inclusif peut représenter un défi pour certains enseignants, surtout lorsqu'ils essaient de satisfaire les besoins de tous les apprenants. Pour de nombreuses écoles, la création d'équipes de co-enseignement est devenue une composante essentielle à l'environnement scolaire inclusif. Travailler avec un enseignant partenaire fournit le soutien et l'aide supplémentaires souvent nécessaires lorsqu'on travaille avec un groupe d'apprenants diversifiés. Mais plus important encore pour les enseignants, le personnel administratif doit se trouver au premier plan lors de l'instauration de la vision de l'apprentissage inclusif dans l'école et doit fournir aux enseignants les ressources et le temps nécessaire pour satisfaire les besoins de tous les élèves. L'engagement est primordial de la part de la direction. Il faut y croire, il faut y croire à 100% et même encore plus. Il faut être un modèle aussi. Tout comme l'enseignant modèle ce qu'il promouvoit dans sa salle de classe, la direction doit promouvoir aussi ce qu'il exige de son personnel. Donc, il doit participer aux sessions de formation, il doit s'informer, lire continuellement ce qui sort de nouveau sur le sujet et puis garder la passion pour ce qui se fait pour le bien des enfants, des élèves. Il faut encore une fois, je dirais, innover pour trouver des solutions à tous les problèmes qui peuvent se présenter. Le plus gros défi a été d'abord le manque de temps. Alors, ça demandait beaucoup d'énergie et de temps pour nos enseignants de répondre à tous les questionnaires et d'élaborer les outils. Alors, on a dû faire preuve d'innovation, de réaménager les horaires, d'inventer du temps. Alors, comment on y est arrivé? C'est en libérant nos enseignants. On a fait venir un suppléant pour libérer à tour de rôle nos enseignants pendant une semaine. Ensuite, on a aussi la direction à enseigner dans les salles de classe pour permettre aux enseignants de rencontrer une personne ressource, de s'informer, de créer du matériel. Selon chacun ou chacune, il y avait des besoins spécifiques pour mieux comprendre la différenciation pédagogique et l'inclusion et on répondait à ces besoins-là en les libérant de leur salle de classe. Tout changement demande du temps et de l'adaptation et chaque personne peut s'adapter à une vitesse différente à ces changements. Il faut permettre à chacun d'être respecté, de se sentir respecté dans ce rythme vers le changement. Ce que l'on considère comme un soutien essentiel pour les élèves dépend des besoins et des forces d'apprentissage uniques qu'ils apportent avec eux. Une grande variété de soutien devra peut-être être mise en place afin de fournir le choix nécessaire pour créer un environnement accueillant et engageant pour tous les apprenants. Cela étant dit, il y a certains éléments qui devraient être instaurés dans tous les environnements inclusifs, quelles que soient les différences entre individus. L'élément le plus important dans un environnement d'apprentissage inclusif est le fait que les enseignants et les élèves ont une compréhension approfondie des forces et des besoins qui existent pour chaque élève du groupe. Sans cette connaissance, les besoins de chaque élève ne pourront pas être justement satisfaits. Afin d'arriver à une bonne compréhension, plusieurs environnements scolaires inclusifs intègrent les profils des apprenants dans leur enseignement régulier. Pour commencer, tous les enseignants doivent en début d'année bien connaître leurs élèves, donc être capables de faire le profil de chacun d'entre eux. Et pour faire ça, il y a beaucoup d'outils que les enseignants peuvent utiliser, comme par exemple, je pense aux grilles d'observation, je pense aux questionnaires, je pense aux entrevues individuelles aussi. Et ces outils-là vont permettre à tous les intervenants, tous ceux qui travaillent avec les enfants, de bien connaître les besoins spéciaux des enfants, de cibler leur style d'apprentissage, est-ce que c'est des enfants qui sont visuels, kinesthésiques, auditifs, tout ça, de découvrir leurs intérêts aussi et leur type d'intelligence. Et ça va être vraiment important que l'enseignante qui fait ces outils-là avec les enfants pour bien les connaître puisse faire des pré-test et des post-test pendant l'année, pour voir s'il y a eu un changement, s'il y a eu, pas une évolution, mais une modification pendant l'année scolaire. Bien, comme je disais tout à l'heure, la première chose que l'enseignant doit faire, c'est qu'elle doit prendre le temps de connaître ses élèves pour pouvoir faire un portrait. Ça, c'est à l'aide de tous les outils que j'ai nommés tout à l'heure. Elle doit prendre le temps aussi de faire des entrevues individuelles avec les enfants, son temps de classe, bien sûr. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités qui peuvent être mises en place dans une école. La première chose, il peut y avoir du temps de libération qui est donné par la direction. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible à cause… Dans certaines écoles, il y a un nombre trop élevé d'enseignants pour pouvoir libérer tout le monde. Ça peut devenir compliqué au niveau de la grille horaire. Une autre possibilité, c'est d'utiliser les personnes-ressources, comme les aides-élèves, par exemple. Donc, pendant que l'enseignante peut faire des entrevues individuelles, l'aide-élève pourrait animer une activité dans la classe. Un autre choix pourrait être la collaboration avec les collègues de travail qui sont dans le même niveau. Par exemple, pendant un cours d'éducation physique, une collègue pourrait prendre les deux groupes pendant que l'autre fait les entrevues individuelles avec les enfants. Et si jamais ces trois choses-là ne sont pas possibles pour des raisons X, soit parce que tu travailles toute seule ou parce qu'il n'y a pas de suppléant pour la libération, je pense qu'il faut que tu mettes en place un système de débrouillardise en classe pour que les enfants puissent être autonomes. Alors, toi, tu peux peut-être faire de une à deux entrevues par jour. C'est plus long, mais de mettre la technique du « à l'aide » que j'appelle en classe quand les enfants ont besoin de travailler de façon autonome. Donc ça, ça peut être plusieurs possibilités pour pouvoir avoir le temps d'organiser ces outils-là pour mieux connaître les enfants. Pour beaucoup d'élèves, l'accès à la technologie peut faire une différence considérable dans leur manière de comprendre le matériel de cours et de démontrer un apprentissage. Les outils et la technologie peuvent avoir l'air différents pour chaque élève selon leurs besoins, mais il est important pour les étudiants d'avoir accès à des soutiens appropriés lorsqu'ils en ont besoin. La technologie est essentielle pour favoriser l'inclusion. Elle permet à certains élèves qui ont de la difficulté en lecture de garder le même rythme que les autres élèves dans la salle de classe à l'aide d'un logiciel, par exemple, de lecture. Lorsqu'on utilise un magnétophone numérique, l'enseignante peut lire le manuel d'études sociales et permettre à l'enfant de tout simplement suivre la leçon en écoutant la lecture de la journée. Il faut avoir, moi je crois beaucoup aux tableaux interactifs blancs qui permettent à tous les styles d'apprenants d'avoir du succès et d'avoir du plaisir en apprenant. Les textes numérisés peuvent permettre aussi d'aider d'autres élèves. La technologie est essentielle. Je dirais que la technologie est facilement accessible de nos jours à tous les élèves puisqu'ils trompent là-dedans, ils baignent dans ça. C'est quelque chose qui les motive beaucoup et qui habituellement leur permet de garder leur autonomie et leur rythme. Oh, la technologie c'est tellement important. On fait juste penser à les activités interactives sur le smartboard. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour appuyer, soutenir les enfants qui, pas nécessairement ont des difficultés, mais qui ont des besoins différents. Donc, ça peut être un enfant qui est très, très habile, très, très fort à l'école, mais qui a besoin d'être poussé, qui a besoin d'être, d'avoir plus d'enrichissement sur un certain domaine par exemple. Je pense aux logiciels, un enfant qui aurait de la difficulté à écrire au niveau de sa motricité. C'est sûr qu'on a tous les logiciels informatiques, les traitements de texte. Un enfant qui a beaucoup d'idées en tête, qui veut nous raconter des histoires, mais au niveau de l'écriture que c'est plus difficile. Il y a des logiciels qui existent, on peut créer des bandes dessinées avec des personnages et c'est l'enfant qui parle à la place du personnage. Donc, il est capable de raconter son histoire aux autres, mais au lieu de l'écrire, il peut faire parler ses personnages sur le smartboard, sur l'ordinateur. Alors, il y a beaucoup de logiciels comme ça qui peuvent aller répondre aux besoins des élèves, des jeux de français pour les enfants qui ont des difficultés. Je pense que c'est un bon appui, puis on doit les utiliser de plus en plus dans les classes, tout ce qui est technologie. La technologie joue un grand rôle. Par exemple, la technologie d'aide fait partie des soutiens essentiels qui répondront aux besoins de certains élèves. C'est là un autre domaine où l'enseignant devrait s'engager. Alors, ça veut dire que l'enseignant a besoin aussi d'avoir des formations dans cette technologie d'aide. Et puis, c'est que l'enseignant doit aussi savoir quand est-ce qu'il faut faire un choix, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il faut utiliser autre chose. C'est que oui, c'est un outil très nécessaire. Il est très important d'avoir accès à la technologie. Et pour nous, à notre école, nous mettons beaucoup d'ampleur à acheter et à avoir toute la technologie dont les étudiants auront besoin quand ils seront sur le marché du travail. Donc, il est très important pour un enfant d'avoir accès à tous ces outils d'apprentissage, car pour certains d'entre eux, c'est quelquefois leur seule manière de pouvoir présenter leur apprentissage au professeur et de nous démontrer ce qu'ils savent au sujet d'une leçon que nous avons enseignée ou d'un concept qu'ils devaient apprendre. Sans tenir compte de la technologie fournie ou des ressources auxquelles ont accès les élèves, certains enseignants dans des environnements d'apprentissage inclusifs mettent l'accent sur l'importance pour les élèves de pouvoir défendre leurs intérêts. Les élèves doivent apprendre à accéder aux ressources et soutiens appropriés lorsqu'ils en ont besoin et défendre leurs intérêts, quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent. Chacun de nos élèves est ouvert face à la différence. Donc, ils ont des portfolios, ils font beaucoup d'auto-évaluation, d'auto-régulation pour mieux se connaître et mieux avancer et relever des défis personnels. Moi, je dirais que l'enseignante met les conditions gagnantes pour réussir. Donc, elle va planifier des activités différentes, elle va installer des manipulatifs pour l'enfant parce qu'elle va avoir appris à le connaître, mais c'est l'enfant qui fait sa propre réussite. Je pense qu'il faut que tu mettes en place un système de débrouillardise en classe pour que les enfants puissent être autonomes. La fameuse technique d'être dans la classe, ça, ça m'a sauvée cette année, d'instaurer en classe un système de débrouillardise. Donc, quand j'avais besoin de prendre quelques élèves pour des entrevues par-ci, par-là, bien, il y avait un système de tutorat qui était en classe. Il y avait des diades d'entraide qui étaient là. Créer un environnement d'apprentissage inclusif est seulement possible lorsqu'une équipe d'administration coopérative est en place. Pour diriger une équipe dévouée d'enseignants qui connaissent les forces et les besoins de leurs élèves et qui peuvent travailler en collaboration avec leurs collègues afin de créer un environnement favorable à tous les apprenants. Les élèves doivent connaître leurs propres forces et besoins et avoir accès aux ressources et soutiens lorsqu'ils en ont besoin. Mais ils doivent aussi pouvoir défendre leurs intérêts dans tout environnement d'apprentissage. Grâce à la mise en place de ces soutiens, il sera possible de réaliser un environnement qui satisfait les besoins de tous les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?